Ce soir, nos pâtissiers amateurs embarquent pour une croisière gourmande en Méditerranée qui les mènera de l'Italie à la Grèce en passant par la Croatie D'escale en escale, nos croisiéristes des saveurs vont devoir redoubler d'efforts pour rester à flot et parvenir à séduire le dieu de la pâtisserie en personne Alors, qui prendra le large et décrochera le tablier bleu ? Alors moi je suis pas d'accord avec Cyril, j'aime bien cette petite croûte dans le fond, j'adore Les dieux de la grand-mère se mettent en colère Allez c'est parti ! Nos pâtissiers amateurs ne le savent pas encore mais pour cette troisième semaine de concours un air de vacances souffle sous la tente du meilleur pâtissier Direction la Méditerranée pour une croisière gourmande avec une première escale en Italie Oh regarde, il y a du tiramisu ! C'est magnifique hein ? Que bello ! Sous la tente, c'est les vacances, on a les petites chaises longues Hâte de me reposer mais je pense qu'on va pas se reposer alors je me dis on y va Tiramisu ça m'évoque le café, un truc que je déteste donc bof bof Mais bon, je vais me donner à fond de toute façon et je vais tout déchirer Le bleu te va trop bien Julia ! Par contre tu passes pas trop sur le tapis, on te verra plus Ouais t'imagines, attends ! Oh ! Écrasez-la ! La semaine dernière je suis passée à un cheveu du tablier bleu donc cette semaine vraiment je vise ce tablier bleu, je vais l'arracher à Julia et je vais le garder à même moi Buongiorno ! Buongiorno ! Cette semaine on vous embarque dans une croisière sucrée au bord de la Méditerranée et on commence notre croisière en Italie puisque comme vous pouvez le voir cette semaine vous allez devoir revisiter l'un des desserts préférés des Italiens certes mais également des Français La pizza ! Ha 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 ! Cyril, le tiramisu ? Mamma mia ! Le tiramisu fait partie des desserts préférés des Français Tout le monde le fait à la maison et tout le monde le fait pas très bien non plus Alors le tiramisu c'est assez brut toute apparence comme vous le voyez un plat, des biscuits, la poudre de cacao dessus Là j'ai envie de le voir briller Ce que je vous demande ce sont des tiramisu 5 étoiles La grande classe ! Pour revisiter le traditionnel tiramisu en un dessert d'exception vous avez deux heures Non è facile ! A vos marques ! Prêts ? Pâtissez ! Pour ce nouveau défi autour des desserts préférés des Français Cyril Lignac a décidé d'emmener nos pâtissiers amateurs en Italie pour revisiter l'emblématique tiramisu Les Italiens disent tiramisu L'explication c'est tirer moi vers le haut Et c'est bien ce que leur demande Cyril aujourd'hui Emmener le tiramisu vers des sommets d'élégance et de gourmandise pour en faire un dessert 5 étoiles digne des plus grands palaces Qui c'est la reine du tiramisu ? C'est moi ! Je vais pas dire que je suis une pro du tiramisu mais bon je me débrouille pas trop mal Et pour espérer réaliser un tiramisu de palace Thibaut, notre spécialiste des trompe-l'oeil a décidé de mettre la barre haut dès cette première épreuve La semaine dernière j'étais dans les flops sur le défi de Cyril Le but c'est d'essayer de bien commencer la semaine Là je suis en train de tempeler mon chocolat noir Je vais faire un gobelet à emporter un peu en trompe-l'oeil Donc je vais mouler en chocolat des vrais gobelets de café Et après je vais venir monter mon tiramisu à l'intérieur Je trouve ça marrant de jouer sur le contraste entre un simple gobelet qu'on pourrait retrouver dans un fast-food Et le dessert 5 étoiles demandé par Cyril et Mercotte Et ça c'est quoi ? Ça a l'air bon ça ? Ça c'est praliné café Putain c'est fort café On a les grains de café qui craquent sous la dent Et comme ça ça fait plusieurs mâches sous la dent Et je trouve ça agréable Il faut vraiment... Je vais pas en mettre beaucoup Je vais pas en mettre beaucoup hein Idéalement dans le dessert ça s'équilibre Et que vous aimez bien quoi Moi ce qui m'inquiète c'est ça Ça c'est chaud Pour démouler ça Tu vas en baver J'ai pas de coque, j'ai pas de dessert Tu le démoules avant de monter le gâteau Ou tu montes le gâteau ? Je pensais d'abord le démouler Après monter le gâteau Parce que si jamais il se démoule pas J'ai pas envie de devoir sortir les gobelets Comme ça C'est un bon concept Si ça marche c'est fantastique Maintenant tu prends des risques Ouais Allez bon courage Thibault il a décidé de faire des gobelets en chocolat C'est quand même compliqué Parce que c'est pas un moule professionnel Dans lequel on fait des moulages C'est des gobelets qu'il trouve dans le commerce Qui va mouler en chocolat J'ai peur qu'il arrive pas à le démouler J'ai plutôt intérêt à pas me louper Regarde ce tiramisu ma mère cote Tu sais qu'en France on mange quand même Beaucoup de tiramisu Oui Tout le monde en fait à la maison C'est vrai Donc là ce qui m'intéresse C'est de voir comment nos pâtiers vont le revisiter Moi j'ai réalisé un entremême C'est une très bonne idée Ici on a le biscuit cuillère Chablonné Chocolat blanc Pour l'imbiber un sirop café Forcément Le praliné noiset Cacao et à la fleur de sel Et une mousse au café Parce que le fondamental c'est le café Absolument Et recouvert d'un beau glaçage C'est magnifique Et tu vois ma mère cote La crème de tiramisu mascarpone Elle est juste dessus Ça c'est 5 étoiles C'est léger Oui et puis il y a le petit croquant du praliné C'est super Mercote le tiramisu c'est simplissimo Du mascarpone Un biscuit imbibé Et le goût du café Trois fondamentaux Nos pâtissiers Ils peuvent jouer comme ils veulent Avec ces trois éléments Du moment que le résultat est bluffant Ah oui tu veux un tiramisu 5 étoiles Un tiramisu qui déchire quoi C'est ça Mercote Oh j'ai chaud Oh ça c'est l'Italie ça Ah oui c'est la Méditerranée On voyage Andiamo Sous la tente Nos pâtissiers poursuivent la revisite De leur tiramisu Avec la préparation du biscuit Si traditionnellement Le tiramisu renferme un biscuit cuillère Pour son défi Cyril leur laisse carte blanche Alors pour la revisite De mon tiramisu Je vais réaliser un tiramisu Quand on pense à un tiramisu On pense pas spécialement à un chou Donc je pense que ça va être bien Et alors en plus moi je le fais en cuisson de guidée Je trouve ça plus classe en fait Un peu plus palace 5 étoiles Comme Cyril nous l'a demandé La pâte à chou ça doit cuire au moins 50 minutes Et comme on a que deux heures d'épreuve Il faut vraiment que je mette ça Le plus vite possible en cuisson Pour ma revisite du tiramisu A la place du biscuit cuillère Je mets un biscuit à la pâte d'amande Donc là j'ajoute mon café à mon biscuit Mon extrait de café J'ai choisi de mettre de l'extrait de café Parce que c'est bien plus fort en fait Que du café expresso Ce biscuit il va venir en fait Au milieu de mon dessert Il va être roulé avec des plaques de chocolat Sur le côté Il m'a l'air bien là Et ça sent bien le café Donc c'est nickel Si la Benjamine du concours Opte pour un moelleux pain de gêne au café De son côté Julia Notre premier tablier bleu de la saison On le veut tous ce tablier On le veut Tu nous le donnes Julia A elle Décider de miser sur le croquant Pour son tiramisu Donc là je suis en train de préparer Ma pâte sucrée au cacao Donc j'ai mis tous les ingrédients Je vais rajouter les oeufs là Petit à petit Moi perso j'adore les tartes C'est un truc que j'adore vraiment Revisiter plein de choses De forme de tarte Et donc je me suis dit Que ça pouvait être sympa Si ça allait rapporter un petit peu De croquant supplémentaire au tiramisu J'espère que ça va marcher Pour délivrer un tiramisu 5 étoiles A Cyril et Mercotte Julia mise sur une tarte élégante Et raffinée Croustillants café et ganache chocolat Crème de whisky Seront déposés au coeur De sa délicate pâte sucrée cacao Ca va Julia ? Coucou Marie, ça va et toi ? Le premier tablier bleu De cette saison 12 Ouais ça met la pression C'est vrai ça te met la pression ? Un peu ouais Pourquoi ? Parce qu'il faut continuer sur la même lancée Alors le tiramisu Est-ce que tu fais partie de ces français Dont c'est le dessert préféré ? Pas du tout Parce que si en fait j'aime pas le café Ah t'aimes pas le café dans les gâteaux ? Bah même comme ça j'aime pas le café du tout Je bois jamais de café Alors donc tu n'aimes pas le café Et tu n'aimes pas le tiramisu Oui donc c'est un petit handicap là Ouais mais c'est tu vois En fait j'adore l'odeur du café Et donc en fait en partant sur vraiment cette odeur Moi je trouve que c'est comme en parfumerie Tu vois avec le nez Tu peux faire des associations Qui finalement Tu les imagines dans ta tête Et ça prétient très bien Donc ça ne te stresse pas ? Écoute Un peu quand même A tout à l'heure A tout à l'heure Si l'épreuve du tiramisu s'annonce corsée pour notre juriste Pour Bertrand en revanche Le café c'est un véritable petit péché mignon Voilà Un bon café italien Pour avoir une bonne crème mascarpone au goût de café Avec une jolie mousse Directeur informatique la semaine Bertrand se transforme en aventurier de l'extrême le week-end Et pour atteindre des sommets sous la tente Il mise sur sa mousse mascarpone au café Je suis content parce qu'elle se tient super bien Et là je fais un croustillant au chocolat J'adore manger un carré de chocolat quand je prends mon café Donc du coup j'ai voulu associer aujourd'hui le chocolat avec le café Tout comme Bertrand Nos pâtissiers amateurs mettent un point d'honneur A retrouver le goût du café dans leur tiramisu Ça sent bon Et pour en faire un dessert de prestige Toutes les associations de saveurs sont permises J'adore les couleurs Donc pour le défi de Cyril J'avais vraiment envie de faire quelque chose de coloré D'orange, de peps Qui donne vraiment pas l'impression d'un tiramisu classique Ça sent bon Et là je dispose de ma gelée Une gelée à l'orange et à la liqueur d'orange amère Que je vais disposer au-dessus de mes entremets Pour visiter le tiramisu à un dessert d'exception J'ai décidé de le présenter sous une forme de finger Parce que je trouve que c'est moderne et c'est beau Et puis j'aime bien le mélange poire, café, chocolat On donne tout Fanny Ouais Regarde Sous mon sein là Grenade Sous mon sein là Grenade Allez on y croit notre Clara Luciani là Vas-y à fond Eh ouais il m'appelle Clara Luciani Si certains pâtissiers veulent provoquer une explosion de saveurs avec des fruits frais Pour revisiter l'un des desserts préférés des français Kérédine, lui, inspiré par un souvenir de voyage en famille A décidé de miser sur la gourmandise dans son tiramisu Pour mon tiramisu revisité, je suis en train de préparer mon caramel beurre salé Je vais le décuire Je voudrais faire ce tiramisu au caramel beurre salé Parce que moi j'étais en Italie avec mon fils En fait, lui il a commandé un tiramisu au caramel Moi je voudrais prendre le simple Mais quand je l'ai dégusté, une tuerie Et sans oublier ça La fleur de sel Oh Wow Mon mami a des caramels avec les tiramisu Et ça sera mon insert que je vais le mettre au frais On saute Véritable papa poule avec ses trois enfants Oh Un grand grand Notre agent de sécurité incendie peut compter sur le soutien sans faille de sa famille Salut Kérédine Salut Kérédine Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va ? Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben tu nous as demandé un tiramisu non ? Un tiramisu oui mais revisité en entremets Biscuits cuillères imbibés au café, pralinés café et mousse mascarpone seront accompagnés d'un glaçage et d'un crémeux au caramel beurre salé Donc quoi faire ? Le crémeux caramel au milieu j'en ai pas besoin Ça va être trop sucré Même si j'ajoute le sel ? Ah c'est une caramel C'est bon je l'enlève Et sur le... je fais un glaçage miroir caramel si tu veux Eh Kérédine Fais simple hein ? Je suis malheureux Kérédine il a toujours tendance à vouloir en faire beaucoup et à pas terminer correctement, à déséquilibrer les choses Mais c'est pas parce qu'on en met beaucoup que c'est forcément bon, au contraire c'est le fait de bien doser qui va faire que ça va être bon Donc moi j'ai confiance en lui, il faut qu'il enlève ce crémeux, le glaçage pourquoi pas, il faut vraiment que ce soit onctueux et délicieux Mon biscuit, il faut qu'il soit bien 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 imbibé Heureusement que Cyril il est passé, bon il m'a dit faire des trucs simples, pas trop Il m'a conseillé d'enlever le caramel, donc je vais l'annuler Et moi regardez moi ça Normalement Cyril il va pas être déçu de moi Je tapote un peu Le jury vient déguster vos tiramisu dans 45 minutes Ça passe super vite Larguez les amarres, il est temps pour nos pâtissiers amateurs d'entamer les ultimes préparations Qui leur permettront de délivrer au jury un dessert d'exception Un gâteau bon, 50% vendu Je suis en train de couler mon chocolat dans mes moules La difficulté de la recette ici, c'est surtout le gobelet en chocolat Parce que c'est des formes de gobelets qui sont un peu difficiles à travailler Et du coup il faut être sûr que le chocolat soit nickel pour que je puisse le démouler En effet, pour obtenir un chocolat lisse et brillant qui se démoule facilement Il faut avant de le mouler, lui avoir fait suivre une courbe de température bien précise C'est ce qu'on appelle le tempérage du chocolat Ça c'est la partie un peu délicate du... Surtout qu'il y en a 6 d'un coup comme ça Pour arriver à bien répartir, évidemment j'avoue partout Ah non mais je suis une cochonne hein Oh purée, Thibaut, regarde mon plate de travail Il y en a partout Ah bah il n'est pas chocolatique, qui veut Monique ? J'essaie de pas en mettre trop partout Mais c'est un peu compliqué quand on fait du chocolat Oh là là, je te jure Mon tiramisu pourrait se démarquer des autres Parce que je crois qu'il est surtout original par sa forme D'un bol qui sera un chocolat Et vive le chocolat Pour la revisite de mon tiramisu J'ai décidé de faire des petits esquimaux Avec une coque de chocolat framboise Quand on pense à l'Italie, on pense directement à la glace italienne La framboise c'est quelque chose qui rajoute beaucoup de peps Et normalement ça devrait le faire Allez plus que 20 minutes les pâtissiers On se dépêche un peu, allez allez 20 minutes c'est chaud Et j'ai pas démoulé mes gobelets Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs Qui doivent au plus vite finaliser leur tiramisu 5 étoiles S'ils veulent être sûrs d'arriver à bon port A la fin de l'épreuve Je vais commencer le montage Donc là j'étale mon croustillant Praliné café dans le fond de la tarte Faut que ça sente le café Même si moi j'aime pas particulièrement ça C'est quand même vraiment un des fondamentaux De l'épreuve Un aller-retour parce que ça va très très vite Et voilà Et je vais utiliser un chou craquelin Qui va me servir vraiment de contenant Pour intégrer tous les éléments du tiramisu dedans Si j'occupais de démouler mes gelets Je suis contente, elles ont bien pris la forme du moule Donc on voit bien les motifs Je vais tremper dans un sirop de sucre et de la gélatine C'est un peu comme un apache neutre Ça va avoir de la brillance Il faut que je le roule bien serré Pour qu'il soit bien rond Nino, ça se passe bien ? Ça va ? Génial, donne tout J'incorpore des saveurs de chez moi Qui sont les cacahuètes et le gingembre Qui viendront apporter du pétillant en bouche Ça va les copains ? Ouais ! Ça va tablier bleu ? Tu donnes tout là ? Ouais, je donne tout J'ai coulé une ganache chocolat à crème de whisky Et là, je vais commencer à pocher Pour ma tarte tiramisu, là, j'ai voulu donner un côté chic Un peu élégant au tiramisu De son côté, Émilie va enfin découvrir Si la cuisson guidée de ses choux Va lui permettre de présenter au jury un tiramisu d'exception Ouais, ils sont un peu infessibles Il y en a, ça va Je suis pas très contente des choux Parce qu'ils se pètent un peu C'est pas très régulier Mais bon, avec le décor, il y a moyen que ça rattrape Et le goût, surtout Moi, j'ai peur, j'ai peur de mon démoulage Faut que je sois délicate Non, ça se démoule pas Purée de bon sang de bonsoir Non, mais vous m'énervez, là, quelle idée Mais quelle idée de faire ça J'en ai marre de ce chocolat Tu n'y arrives pas, Thibaut ? Non Moi non plus du tout, hein Du tout, du tout Eh bien, on est bien partis Après, Monique, t'as un plan B ou pas ? Non, t'en en plus ? Non Ah ouais, là, on est dans la caca, tous les deux Voilà, elle est cassée Pourtant, il est tempéré, mon truc Je comprends pas Alors ça Allez, les pâtissiers Il vous reste 10 minutes Quelle force soit avec moi Nos stress, là, les gars Alors là, il reste 10 minutes Je suis à la bourre J'ai pas encore ma mousse Et je vais prier pour que mes coques de chocolat Que je puisse les démouler, quoi Allez, allez, je tremble, c'est parti Je me calme Ils sont pas parfaits, mais au moins ils tiennent droit Je vais vite les floquer Il faut que j'aille très vite La sage rocher, il faut vraiment que j'arrive à le faire fin Une partie, je mets du cacao Et l'autre partie, décora avec des framboises Ouh, bon sens C'est exactement ce que je voulais Alors Cacao, maintenant L'indispensable du tiramisu Là, tout de suite, ça a une tête de tiramisu quand on le met Allez, les pâtissiers C'est moins de 5 minutes Oh là là, 5 minutes, je devais s'y foutu Non, non, c'est pas fiché, allez, Monique Donc là, je monte mes entremets C'est un peu compliqué, là La mousse au mascarpone n'est pas bien prise Du coup, elle coule un peu Mais je vais essayer de, malgré tout, finir le gâteau Je me sens un peu stressé, là, maintenant J'ai peur du thon Le glaçage miroir caramel Je vais pas le faire La crème mascarpone, ça va, elle est plutôt bien Et ensuite, je vais rajouter de la poudre de cacao par-dessus Là, je pose ma chantilly mascarpone à la vanille Aujourd'hui, on me demande un visuel 5 étoiles Donc je suis contente d'avoir gardé du temps pour dresser Sinon, si là, elle était en train de faire 10, 9, j'aurais fait n'importe quoi On est pas mal, là, au niveau de ma texture On a une ganache café qui est assez souple Je suis content de mon résultat Le chocolat, il est pas assez tempéré Du coup, en fait, là, voilà, il va sortir que en le cassant Allez, plus que 2 minutes Non, je pense que ça va pas se démouler Tant non plus ? Non Allez, monique Allez, hop, tant pis Jusqu'à mes corps sont pas prêtes Il faut quand même que je présente quelque chose Là, je suis débitée Et en plus, j'arrive au bout de la crème Putain, c'est pas vrai Eh, Thibaut, là Allez, allez Alors là, l'objectif, c'est juste de sortir quelque chose de potable Mais c'est chaud C'est chaud, mais on va boire 30 secondes Donc là, la mousse mascarpone est encore un peu trop liquide Mais bon, au moins, j'ai mes 6 desserts Et c'est ce que je voulais 10 9 6 5 4 3 2 1 Et c'est terminé, bravo Hop là Oh, j'avais de chalet Bravo les gars Oh, retourne pas mes gâteaux, toi Je suis contente Parce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire Donc, tous les ingrédients sont là Toutes les préparations sont là Donc, j'espère qu'ils vont aimer Viva Italia Donc, je vais te présenter des cochonneries Je m'en veux, je suis vachée contre moi, en fait De pas y être arrivé Alors, si c'est moins, chose que je montre, c'est une horreur Et toi, où est-ce que les tiens ? Moi, c'est pas des moulés, donc c'est pas très beau non plus C'était un peu compliqué J'ai voulu jouer avec le chocolat, j'ai perdu J'ai pas pu démouler mes entremets Du coup, je pense que c'est flotte direct Ça m'apprendra à vouloir faire du chocolat Après deux heures d'épreuve, c'est l'heure de la dégustation Nos pâtissiers amateurs vont enfin savoir S'ils sont parvenus à relever le défi lancé par Cyril Lignac Transformer le tiramisu en un dessert 5 étoiles La dégustation commence avec Julia, le premier tablier bleu de la saison Qui espère éblouir le jury avec sa tarte tiramisu Ça c'est très beau, c'est soigné, c'est élégant La pâtelle est jolie, le dressage est joli, il n'y a rien à dire On retrouve vraiment les serveurs du tiramisu Avec en plus la pâte croustillante C'est très très bon et c'est d'une belle élégance Et le café est vraiment là, c'est du beau travail Bravo ! Merci Très bien Merci beaucoup Beau travail également pour Ninon Qui malgré quelques imperfections A convaincu le jury avec sa revisite originale du tiramisu L'idée elle est 5 étoiles, l'exécution elle est 3 étoiles et demie on va dire J'aime beaucoup le chocolat en feuilles comme ça qui craque La crème est bonne, mais je sens pas trop le café Maintenant c'est quand même une belle revisite Effectivement c'est délicat en café Mais je trouve le biscuit très bon Il est moelleux et la technique du biscuit roulé c'est pas facile Donc bravo Du côté de Monique Qui n'a pas réussi à démouler ses coques en chocolat La réussite n'a malheureusement pas été au rendez-vous Je vois que t'as rebondi Après je vois que c'est pas parfait C'est dommage Le biscuit est très bon On sent les amandes et tout C'est très bon Ensuite on s'arrête là On connait déjà le tiramisu en vérine C'est quand même très traditionnel Donc là on te demandait un tiramisu 5 étoiles T'as oublié les étoiles C'est dommage Merci David lui s'en est mieux sorti avec ses choux généreux et gourmands Le chou est très beau Le craquelaine Bien fait Ça donne envie de goûter Là on s'en gaffe C'est un bon chou généreux Par contre c'est sucré Faut que tu diminues les quantités de sucre Mais sinon c'est bon Les crèmes elles ont une bonne consistance Le chou il est bon Voilà c'est un peu trop gros Et un peu trop sucré Kérédine lui n'a pas voulu risquer l'excès de sucre Et a retiré non seulement son caramel au beurre salé Mais également son glaçage au caramel dans son entremet Ses choix seront-ils payants ? C'est simple, c'est efficace C'est vrai que c'est classique dans la forme Mais je préfère que tu aies mis du cacao en poudre Qu'un glaçage au caramel T'as quand même fait les vagues et le travail en chocolat Et le gâteau il se tient et tu l'as démoulé Alors que normalement les tiramisu comme ça tu les démoules pas Maintenant on va voir comment tu as revisité le goût C'est un beau gâteau vraiment La crème est très bonne Mais pour moi il manque un peu de biscuits C'est un tiramisu comme on a l'habitude de le manger Sauf que t'as rajouté le praliné C'est un petit mâlein C'est vraiment bon Kérédine peut avoir le sourire Tout comme Fanny qui a conquis le jury avec ses tiramisu à la poire C'est très élégant, c'est très raffiné Moi je trouve ça très joli Pour moi c'est un bon tiramisu Parce que réussir à équilibrer un gâteau dans une toute petite réglette Comme ça c'est très compliqué Pour moi la promesse est tenue Ahmet qui a lui aussi misé sur la fraîcheur des fruits Pour revisiter son tiramisu N'a pas eu le succès escompté La framboise café c'est un peu déroutant Parce que le café ça tire un peu vers l'amertume De l'autre côté on a la cigulée de la framboise Je sais pas trop où j'habite Et puis après il y a une chose qui me dérange vraiment C'est l'épaisseur du chocolat T'as tellement de chocolat que de la crème Bah il y en a pas beaucoup de la crème tiramisu Moi je la cherche Merci Ahmet Clémence elle est totalement passée à côté de l'épreuve C'est un bon gâteau à l'orange C'est exactement ce que j'allais dire T'es gonflée C'est bon et c'est léger Mais c'est pas un tiramisu La revisite t'es allée un peu trop loin Chantal n'est elle non plus pas parvenue à séduire le jury Avec ses tiramisu au spéculoos C'est un peu irrégulier ton glaçage Il coule pas partout pareil Enfin disons que c'est un petit peu brouillon Mais la crème est bonne dedans Le biscuit aussi Et tu vois quand t'arrives et que c'est un peu brouillon Comme ça c'est toujours un peu compliqué Avec un visuel approximatif C'est comme la tour de piste Ça penche Afidou a lui suscité le débat entre Cyril et Mercotte Avec son tiramisu aux saveurs de cacahuètes et gingembre Les biscuits sont bons, ils sont imbibés Le gingembre, le sang dessus Les cacahuètes c'est bon quoi C'est très très bon Je sens pas le café Moi je suis pas complètement d'accord Parce que c'est loin Mais on a le café Il est vraiment loin Dans la bouche tu retrouves la légèreté du tiramisu Quant à Bertrand S'il a eu la main un peu lourde avec le rhum Ah ouais, il y a du l'alcool Il est tout de même parvenu à convaincre le jury Pour moi ça manque un peu de finesse Mais c'est pas mal En tout cas les fondamentaux sont là Je trouve que le gâteau il est bien équilibré Parce que l'intérieur il est pas trop sucré Et quand tu manges avec le glaçage rocher Ça m'amène quand même ce sucre qui me manque à l'intérieur C'est à présent au tour d'Emilie Qui espère que ses choux cylindriques en cuisson guidés Lui permettront d'obtenir les félicitations du jury Est-ce que t'es contente de ce que tu as fait ? Euh ça va, ça aurait pu être plus régulier mais ça va Oui c'est pas tout régulier Mais globalement quand on arrive ça fait quand même envie Bon en tout cas à l'intérieur ça marche Alors, c'est dire à Michou Ça sent bien le café hein La crème dessus quand on mange tout ensemble ça apaise Et ça respecte les codes parce qu'on est vraiment dans le café C'est très bon Moi c'est café café que j'aime Et le chou est moelleux C'est bien réalisé C'est 4 étoiles et demie Ah ça va La dégustation se termine avec Thibaut Qui a tenté en vain et jusqu'à la dernière minute De démouler ses gobelets en chocolat Le goût de son tiramisu va-t-il lui permettre de rayonner dans cette dégustation ? Oh my god Je pense que t'es pas arrivé à faire ce que tu voulais faire Aïe 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 L'idée est géniale mais quand tu maîtrises vraiment le sujet Il faut que tu modèles tes ardeurs T'es comme un cheval fou là Allez Le praliné là il carbure C'est comme si je croquais des grains de café Là il faut y aller mollo aussi C'est fort en café Moi j'aime bien Mais bon qu'est-ce que tu veux qu'on te dise C'est pas ce que tu attendais Nous non plus d'ailleurs Allez Merci Fin de la dégustation Cyril et Mercotte vont devoir départager nos pâtissiers amateurs Alors qui est parvenu à délivrer un tiramisu 5 étoiles à notre jury Et qui n'a pas su briller sur cette première épreuve ? Les pâtissiers qui les ont fait le plus voyager sont Fanny Julia Deuxième top les filles Et Émilie Bravo Émilie C'est bien bravo les filles Les autres vous êtes tous éliminés Super En revanche les pâtissiers qui ont le moins brillé sur cette épreuve sont Monique Thibaut Et Clémence Clémence c'était un très bon gâteau Mais on était un peu loin du tiramisu C'est vrai Ça ne démotive pas Les pâtissiers dans quelques instants Vous allez vous affronter sur l'épreuve technique surprise de Mercotte Cyril et Mercotte je vous laisse quitter la tente Car je vous rappelle que cette épreuve sera dégustée à l'aveugle Et surtout lisez bien la recette Alors ma Mercotte qu'est-ce que tu as prévu encore ? Une recette de 800 ans Cyril et on n'a pas fini de voyager tu vas voir Mes chers pâtissiers pour cette deuxième épreuve technique de la saison Vous allez devoir réaliser un gâteau tout droit venu de Croatie Un gâteau vieux de 800 ans C'est l'âge de Mercotte ouais 800 ans C'est elle qui l'a inventée C'est elle qui a inventé la recette Vous allez devoir réaliser la rapska torta What ? La quoi ? Rapska torta Moi je pense que si on arrive à le prononcer ça ne nous aidera pas à le faire Ouais On a combien de temps ? Vous avez deux heures Il va falloir envoyer A vos marques Prêts ? Pâtissez ! Pour leur deuxième escale en Méditerranée Mercotte a décidé d'emmener nos pâtissiers amateurs en Croatie A la découverte de la rapska torta Si cette année l'épreuve technique prend chaque semaine une nouvelle forme Aujourd'hui c'est un véritable retour aux sources Car Mercotte inaugure le tome 2 de son grimoire Avec une recette ancestrale créée au XIIe siècle En l'honneur du pape Alexandre III venu sur l'île de Rab Bénir la cathédrale Ce gâteau traditionnel croate va notamment permettre à nos pâtissiers amateurs D'apprendre à réaliser simplement des fruits confits maison Oh ! Elle est immense ! Mais pour l'heure place au décryptage de la recette C'est recto verso Purée Alors si vous lisez cette lettre c'est que vous êtes sur le point de reproduire une recette ancestrale Car il y a 800 ans, ici, sur l'île de Rab, en Croatie, naissait la rapska torta Je ne connais pas du tout Torta ça veut dire tarte, ça c'est sûr, mais rapska je ne sais pas Je ne connais pas du tout cette recette Je suis déjà allé en Croatie mais je n'ai pas fait beaucoup de pâtisserie là-bas Allez, de votre roulé d'anglais dédaillez une tentacule de poux Alors là, des tentacules sur une tarte, je ne comprends pas Ok Et bien ça va peut-être ressembler à un poulpe géant Pendant que nos pâtissiers se débattent avec leur tentaculaire recette technique De son côté, Mercote apporte la touche finale à sa rapska torta Mais qu'est-ce que tu fais ma Mercote ? Et bien tu vois, c'est une espèce d'escargot Et oui Et il faut chicoter la pâte comme ça sur le côté, c'est ce qui fait le décor Comment ça s'appelle ça ? La rapska torta C'est beau, hein ? Et au milieu, c'est quoi ? C'est une crème d'amandes avec des zestes d'agrumes Puis il y a aussi de la liqueur de marasquin A base de fleurs d'oranger mais aussi de cerises Décidément, ce voyage en Méditerranée, ça nous apprend plein de choses, Mercote On dirait comme des courantes de gazelle Il y a cette pâte croustillante, cette crème d'amandes, ce côté fleurs d'oranger, etc C'est la Méditerranée, donc tous les goûts se rencontrent quelque part Bien sûr, c'est délicieux Et après, si je veux, je peux manger avec la crème à côté Voilà, une petite crème à l'orange qui va rappeler les zestes à l'intérieur et les fruits confits à l'extérieur Donc là, ma Mercote, tu leur as donné la recette entière À part le marasquin, bah oui, moi je suis plutôt cool cette année Ça gâche quelque chose quand même Tu verras Oh oui, avec Capitaine Mercote à la barre, mieux vaut se méfier de l'eau qui dort Et nos croisiéristes des saveurs vont bien vite le découvrir avec la première étape de la recette, la garniture aux amandes Là, je suis en train de préparer la garniture actuellement Et je suis en train de récolter tous les zestes d'un citron et d'une orange Pour ajouter ce goût méditerrané dans notre rapska torta J'ai déjà vu une fois de ma vie cette recette sur un documentaire sur la Croatie J'espère, je vais réussir, je sais un petit peu à quoi ça ressemble, alors je suis content Pour obtenir la garniture demandée par Mercote, il suffit de mélanger poudre d'amandes, sucre glace, oeufs et zestes d'agrumes Sans oublier l'ingrédient phare de la recette, la liqueur de marasquin Liqueur de marasquin, je connais pas Ça sent la fleur d'oranger, mais ça a l'air d'être de l'alcool À quoi ça goût ? Oh, c'est bon Elle dit pas combien de liqueur de marasquin il faut Faut peut-être pas tout mettre s'il en faut autre part De l'autre côté de la recette, il y a encore de la liqueur à mettre dans une préparation Donc comme dit Mercote, disait bien la recette J'en mets la moitié Ah ben là, c'est au blaire complet En fait, je vais en mettre la moitié, je goûterai ma pâte Alors hop, on y va, de l'huile de coude, de l'huile de coude Moi j'en mettrai un peu plus C'est bon J'ai vidé le flacon dedans, on verra si Mercote aime bien Au niveau du marasquin, j'ai décidé de tout mettre Je sais que Mercote, elle aime bien l'alcool en général Donc vu que je le sentais pas énormément, j'ai tout mis Allez Je tente le tout pour le tout, je mets tout Si après il en faut dans une autre préparation, c'est un peu foutu Mais là, la texture me plaît Je pense qu'on tient quelque chose de bon En utilisant la totalité de leur liqueur de marasquin Certains de nos pâtissiers ont pris un risque Car Mercote leur fournit des quantités bien précises d'ingrédients Et ils n'auront pas un gramme de plus Jamais au frais Pendant que leur garniture aux amandes repose au frais Nos 13 pâtissiers amateurs entament sans tarder la confection de la délicate pâte à tarte Qui pourrait bien leur réserver quelques surprises Il faut la travailler à la main Parce que je pense qu'en 1157, vous n'avez pas de machine Donc là, on a une pâte qui est très collante Dans la farine, il y a beaucoup de gluten Le gluten, quand on le travaille, ça développe un peu un réseau qui devient un peu élastique Comme dans les pâtes à brioche Et du coup, il faut juste venir la travailler le plus possible Et lui donner un peu d'élasticité Ça va, ça va ? Ça colle pas trop ? Ah, ça colle, ça colle ! Colle la pâte, ça colle ! Mais c'est une horreur Normalement, une pâte, c'est pas comme ça Je sais pas ce qu'elle veut nous faire faire, Mercote Et en plus, je pense qu'il va pas falloir trop en laisser sur les doigts Vu tout ce qu'on a à faire Mon dieu Cette pâte, elle est amoureuse Elle aime mes doigts Elle colle bien mes doigts Allez, elle est propre, elle est bien lisse, elle est bien pétrie On va la séparer en deux Une fois dépétrés de leurs soucis de pâte collante Nos pâtissiers amateurs ne sont pour autant pas sortis d'affaire Car ils doivent maintenant, et à partir de ces simples pâtons Réaliser deux rectangles de 30 cm sur 40 C'est totalement une galère, cette pâte J'ai jamais déroulé une pâte pareille Pareille ? Elle s'étale pas ? En plus, comme elle est élastique, elle revient Et en même temps, on nous demande 40 cm C'est pas possible Mercote, merci beaucoup Ah ouais, merci Mercote Je sais pas s'il y arrive les autres C'est la galère C'est la galère avec ma Mercote C'est juste la pâte C'est juste pas assez en fait Oui, c'est juste pas assez, c'est ça Tu vas pas me dire Et pourtant, aucune fourberie de la part de Mercote sur cette étape Il s'agit simplement d'étaler la pâte le plus finement possible Pour respecter la recette originale de ce gâteau traditionnel L'Italie, c'était l'épreuve d'avant Mais je suis toujours un petit peu dans le voyage Non, non, j'essaye de la détendre au maximum Pour pouvoir l'étaler le plus possible Bientôt, je vais voir à travers la pâte Lorsqu'il ne régale pas ses collègues de chantier Il est excellent David, notre pâtissier épicurien Aime savourer des moments simples entre amis Quand je suis dans le boulot, on est hyper carré Bon, quand je suis dans la déconne ou dans la fête C'est pareil, c'est à fond Mon gâteau ! Mon gâteau ! Alors clairement, en venant sur le meilleur pâtissier C'est les épreuves de Mercote Que je redoutais le plus Puisqu'on est parti à l'inconnu Donc, on va voir ce qu'on est capable de faire avec Je croise les doigts Et si notre chef de chantier semble tenir le haut du pavé pour le moment Emilie, pourtant deuxième de l'épreuve technique la semaine dernière Semble, elle, plus en difficulté C'est vachement collant Emilie, comment ça va ? Cette pâte ne s'étale pas et je ne comprends pas comment l'étaler correctement Je pense que je n'utilise pas du tout une bonne technique Ça a l'air d'être un truc, tu vois, qu'on étire comme ça Mais je me dis, c'est quand même... T'as regardé un peu sur les autres ? Ça a l'air d'être trop grand, galère que moi, en fait, avec cet étalage de pâtes Je me dis, il va y avoir une astuce, peut-être, je ne sais pas Je vais continuer d'étaler, peut-être avec du sucre glace Ça va peut-être moins coller A ton avis, ça va ressembler à quoi à la fin ? C'est censé être une tentacule de pieuvre Mais je ne comprends pas comment il faut la monter, en fait Une tentacule de pieuvre ? Oui, par contre, c'est pas très sympa Elle aurait pu au moins nous montrer à quoi ça ressemble Au moins pour nous aider un petit peu Ben là, tu y arrives, là ! Mais ça va, avec le sucre glace, ça s'étale un peu plus En plus, j'utilise tout le sucre glace, ça se trouve, il en faut encore après On va essayer Bon courage, Émilie ! Merci beaucoup, Marie, à tout à l'heure Une fois leur pâte étalée, nos pâtissiers amateurs s'attellent à l'étape la plus difficile de la recette Donner forme à leur rapska torta Pour cela, Mercote leur demande, dans leur premier rectangle de pâte De détailler un tentacule de poulpe ou un escargot de 5 cm de large Et de le disposer en spirale de 28 cm Donc là, j'ai étalé ma moitié de pâte Et il faut faire un tentacule de poulpe de 5 cm de large Je comprends rien Oh là là ! Oh non, mais là, je sais pas, j'ai pas fait polytechnique Mais bon, je crois que c'est quand même très compliqué Je me demande si c'est pas une tarte qui tourne comme ça en escargot En fait, ça fait une spirale Dans mes souvenirs, ça ressemble à ça J'ai une spirale Je vais redétailler un rond Pour avoir mon 1,5 cm de décalage entre les deux Ça fait un escargot Ou une pâte de pieuf de tentacule de poulpe Allez hop, on s'amuse, on s'amuse Là, je fais une spirale Si elle appelle ça un tentacule, écoute, ce soit un tentacule Voilà, allez hop Je sais pas du tout quoi faire Un escargot, elle a dit un escargot Je sais pas, peut-être c'est comme ça Détaillé en tentacule Et de large, mais comment de large ? C'est quoi cette histoire ? Je comprends rien du tout Ça me saoule de pas comprendre Est-ce qu'il faut rouler ce truc ? Il faut faire des bandes et les rouler ? Non, c'est pas possible Mais en fait, on a pas de moule On a rien Et non, rien d'autre que la recette Alors qu'Emilie s'interroge encore sur la forme de sa rapsca torta Nos autres pâtissiers prennent le large Et déposent sans tarder la garniture aux amandes sur leurs pâtes Afin de mettre en cuisson le plus vite possible leur tarte Gentiment, c'est marqué, on étale On met la garniture, alors je sais pas comment la mettre On va être généreux en garniture Cette épreuve, elle est importante Parce que j'étais flop sur le défi de Cyril Donc si je veux pas partir, j'ai intérêt à me rattraper Moi, ce que j'ai compris de la recette de Mercode C'est que, voilà, on a donc notre spirale Qui va contenir notre préparation Autour, j'aurai donc mes bordures que je viendrai rouler Pour former une tentacule tout autour Donc ça, c'est bon Alors, tac Je sais vraiment pas ce que je fais Je fais n'importe quoi Mais je fais parce qu'on n'a pas le choix Bon, en fait, moi, j'invente mon dessert Aujourd'hui, c'est le rapska émis Voilà Donc, si Mercode veut déposer la recette Y'a pas de soucis J'étale ce qui va à l'intérieur, normalement J'en ai mis au milieu de la tentacule Voilà, pour moi, c'est pas le tentacule Mais bon Je fais ce que je pense Être le mieux Répartissez ensuite la garniture Sur votre spirale Bah écoute, j'avance à tâton J'écoute ce qu'elle dit Et puis voilà Mais je comprends pas, on voit plus ma spirale Donc, c'est trop bizarre Putain, je suis con Purée, j'aurais dû l'approcher Fanny ? Oui ? Ça va ? Non Pourquoi non ? Parce que tu sais, je fais et je réfléchis après Alors là, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ? Je sais que pour les profs techniques de mercredi, il faut s'habituer aux surprises Oui Donc bon, voilà Ça va pas du tout Fanny Allez, on va se calmer Va au bout Peut-être que ça sera pas joli Ne t'inquiète, je vais au bout Ok ? Je vais au bout Merci A tout à l'heure Je borde mon escargot Parce que si on le fait pas La garniture, elle va tout partir à la cuisson Et Fanny a raison Tout comme notre professeur des écoles Nos pâtissiers amateurs doivent maintenant finaliser leur tarte avant de l'enfourner Pour cela, Mercotte leur demande de découper dans leur second rectangle de pâte Des bandes de 2 cm de large Puis de les utiliser pour border tout le tour de leur rapsca torta Tout en veillant à pincer la pâte avec les doigts Pour donner un aspect dentelé à la tarte Je vais partir du bord Il faut que j'ai des piques Bon, pour les piques, on verra si ça va Mais c'est la seule solution que je vois en pinçant la pâte Je vais mettre les pâtes autour, celles que j'ai fait dentelées Et je vais devoir pincer avec ma garniture Pour faire un petit côté accordéon un peu Mercotte, elle a dit Lisez bien la recette Moi je dis la recette Bête et discipliné que je suis J'exécute Thibaut, lui, semble être parti sur une toute autre interprétation de la recette Alors là, je suis en train de mettre mes bandes De pâte à l'intérieur de ma rosace Et de souder après pour que ça me fasse une seule et même pâte J'avais un peu un yo-yo Ou alors les petits loulous là ? J'en ai tout avec vos escargots C'est la galère Normalement, la tentacule pour moi, il fallait venir rouler en fait ces bouts là comme ça Mais j'ai tellement pas assez de pâte que je peux pas faire une préparation qui n'est pas couverte Donc système D J'essaye de venir recouvrir ma pâte tout autour en fait Bien sûr, il faut garder le côté dentelée Au moins Qu'elle puisse dire quand même qu'on a compris quelque chose Même si on a pas rendu leur visuel qu'il faut Il parle de poulpe, mais pour moi c'est un gâteau rond Rond, ça fait un peu comme une tourte Les tentacules, c'est ce qu'il y a dessus Je sais pas si c'est ça, mais bon On verra, mon dieu, on verra Bon Ben là, je vais essayer de lui donner une forme de tentacule apparemment Est-ce que ça ressemble vraiment à une tentacule ? Je suis pas sûre Oh là 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 Ça fait plus 10 cm de diamètre que 28 Ça fait une petite rapska torta, c'est pas grave Mais il faut que j'en fourne au four Alors ça, c'est le petit plaisir et c'est le délice de Mercotte Donc là, je pense qu'il y a le jubile Pas de température, pas de temps Ma pâte, elle est très très fine Je vais partir sur 160 degrés pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes Quelque chose comme ça Je vais la mettre au four environ 15 minutes Je vais voir, il demande qu'il soit, qu'elle soit dorée Alors donc là, j'essaye de badigeonner ma tarte C'est pas écrit dans la recette Mais je prends l'initiative quand même à mes risques et périls Mais pour moi, une tarte non badigeonnée au jaune 2 Elle peut pas être dorée, théoriquement Je dirais 15 minutes déjà Et puis on vérifiera plus tard la cuisson Prendre des libertés avec la recette de Mercotte Cela pourrait coûter très cher à notre commerçant Franck-Contoy Car en dorant sa tarte avec un oeuf Afidou a pris un double risque Non seulement il pourrait contrarier Mercotte Mais surtout cet ingrédient pourrait cruellement lui manquer Pour la suite de la recette Allez, plus que 30 minutes pour faire une belle rapsca torta Alors qu'une douce odeur de rapsca torta flotte sous la tente Nos croisiéristes des saveurs Vogue vers la prochaine étape de la recette Les agrumes confits Qui viendront parfumer leur tarte Pour cela, il suffit de découper en fines tranches Un citron et une orange Avant de les plonger dans un sirop de sucre frémissant Pendant 10 minutes Une recette simple à la portée de tous Que l'on peut facilement reproduire chez soi Je n'ai jamais fait de fric confit de ma vie Je suis là pour apprendre Alors je suis bien content Au moins si ça me plaît Je le ferai moi-même Je le ferai à la maison Et ça a l'air d'être hyper facile à faire Franchement A la maison j'en fais des fric confits Et je blanchis d'abord le fric Avant de le mettre dans du sucre Pour que ça enlève l'amertume Donc je vais le faire Je prends une liberté Si il faut être sans apastro On va même pas et s'il faut être me dire Ah oh ces fric confits Ils sont pas amers S'il faut je fais du travail pour rien Et après on fait un sirop de sucre On les cuit Et petit à petit on rajoute un peu de sucre Pour que ça se gorge tranquillement Et que ce soit bien moelleux Et que c'est un bon goût Au niveau des odeurs On a quelque chose qui est vraiment magnifique Donc là je perds pas le cap Pour partir sur une île C'est beau je perds pas le cap Et on continue la recette Avec la douce crème aux agrumes Tout en gardant un oeil sur leurs agrumes confies en cuisson Nos pâtissiers amateurs démarrent en effet la crème aux agrumes Et commencent par verser du lait chaud Sur un mélange sucre-œuf Une étape qui risque de poser un problème A notre pâtissier téméraire Blanchissez deux jaunes d'oeufs Il faut faire une crème Et il faut des jaunes d'oeufs Et il en faut deux Et j'en ai plus qu'un Il en reste plus qu'un Allez on va faire notre crème quand même Avec un jaune d'oeufs S'il manque un oeuf à Afidou pour sa crème aux agrumes D'autres pâtissiers vont eux avoir un tout autre souci d'ingrédients à gérer Avec la liqueur de marasquin Puis verser délicatement de la liqueur Ah heureusement j'ai pas tout vidé Marasquin t'es où ? J'ai bien fait de garder un peu de liqueur de marasquin Comme elle dit lisez bien la recette jusqu'au bout Elle a raison J'ai bien fait de pas mettre tout l'alcool Qui avait dedans Parce qu'apparemment il faut le mettre dans la crème en dernier Donc j'ai tout suivi Oh c'est bon C'est bon Ouais c'est bon C'est un peu acide ça a le goût d'orange J'espère que ça plaire à la mercoise Par contre j'ai plus de liqueur de marasquin J'ai tout mis dans la première préparation Et du coup j'en ai plus pour mettre dans la crème J'aurais du mieux lire la recette peut-être Mais je pense que je vais peut-être pas être la seule à l'avoir fait comme bêtise La liqueur de marasquin j'ai tout dépensé dans ma garniture Donc là il m'en reste plus du tout Ah non mais ça c'est une recette Allez les pâtissiers il ne reste plus que 10 minutes Faut que je me grouille Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs Qui doivent rapidement finaliser leur crème aux agrumes Avant de sortir leur rapska torta du four La saupoudrée de sucre glace Et enfin disposer harmonieusement leurs fruits confits détaillés en cubes Je pense qu'on est pas mal Ça a l'air bien moelleux En tout cas ça sent délicieusement bon Bah c'est un peu cramé parce que la crème d'amande est un peu sortie du gâteau Carcotte elle va casser son dentier sur ma rapska torta là Alors il me semble qu'elle est cuite là C'est moelleux à l'intérieur je pense que c'est ce qu'il faut Après la forme j'ai inséré Je pense vraiment que ça ressemble à ça la rapska torta Bon elle est un petit peu obèse C'est un escargot qui a très très bien mangé à la cantine Ça a l'air bien bétonneux hein c'est sec Mais au moins niveau dorure on dira pas qu'elle n'est pas dorée Comme Mercote elle nous l'a écrit On doit saupoudrer notre rapska torta avec du sucre glace Avec le vent il y a tout qui part du même côté Il faut essayer de contrer un peu le vent Ah merde il fallait saupoudrer ça de sucre glace Ah j'ai plus de sucre glace Oh là 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 C'est compliqué hein ce truc Bon il n'y a pas de sucre glace Les pâtissiers il ne reste plus que deux minutes Là j'ajoute les fruits confits harmonieusement Mercote demande que ce soit harmonieux Chacun son harmonie normalement J'essaie d'être quelqu'un d'harmonieux tous les jours C'est pas facile Mais pour moi c'est très harmonieux On a toute notre conception de la beauté du coup Moi je trouve que ça fait plus joli si je les mets vraiment en rond comme ça partout Vu que j'ai pas mis de sucre glace Au moins ça cacherait un peu mon bordel Salat de fruits joli 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 Les pâtissiers il reste 30 secondes Petite déco par-ci par-là Harmonie raisonnement 10 On y va 9 Piano Piano 8 7 6 5 4 3 2 1 Allez bravo tout le monde Bravo les gars Bravo les escargots Je suis trop content vraiment Je suis content d'avoir fini au moins et d'avoir au moins sorti quelque chose qu'au début j'étais trop en galère Même si je trouve ça horrible C'est bon de dire une galette des rois Bah écoute c'est gentil merci C'est parce que nous sommes des rois et des reines Bah oui Après deux heures d'épreuve en haute mer Il est temps pour nos pâtissiers amateurs de présenter à Cyril et Mercote leur rapska torta A l'issue de la dégustation à l'aveugle Notre jury les classera des moins réussis jusqu'aux meilleurs Et les Mercote Dobartek Ça veut dire bon appétit en croate Ah C'est marrant il y a de tout Mercote elle est pas bien là Il y en a qui sont jamais l'ingroatie je crois Non La majorité Ou qui ont jamais vu un escargot aussi Alors vous voulez voir ce qu'il fallait faire ? Oui Une belle rapska torta Chicotée sur les côtés Ah oui Ah oui on en est loin Ah c'est super beau hein Bon Alors Ça c'est bien Il y a un beau tourbillon Il y a le chicotage là on le voit bien là Ouais C'est pas tout à fait régulier mais ça ressemble à ce que j'ai mangé tout à l'heure avec Mercote C'est une crème anglaise hein À l'orange Ouais Elle nappe bien Oui ça c'est un bon élève ça Les fruits confits sont pas très harmonieux comme j'avais demandé mais ça va Maintenant on va goûter Bon la pâte est bien coute on aurait pu la cuire un petit peu plus quand même Après la crème d'amande dedans ça va On sent bien les zestes d'orange à citron Ouais Et la crème à l'orange est bonne On sent un peu le marasquin Ouais c'est bon et puis elle est bien orangée elle est très bonne Bon voyage en Croatie je suis contente On continue Alors là C'est pas ça un escargot hein C'est pas la bonne taille c'est pas la bonne forme y'a pas l'escargot T'as donné une recette différente non celui-là ou celle-là ? Non non je leur ai bien dit bien lire la recette en plus comme d'hab hein ça vous devriez le savoir C'est moyen moyen hein la crème à l'orange est un peu triée on voit les grains là dessus ça c'est trop cuit Donc là c'est un peu décevant C'est pas une rapskar torta Allez gâteau suivant Alors pas trop grand mais y'a les fruits confits qui sont jolis On a chicoté donc là on a bien lu la recette Le goût est bon hein On sent un petit peu l'alcool Bien dosé ça y'a rien à dire Par contre la crème à l'orange elle est triée c'est dommage Rapska torta ou pas rapska torta ? Mini rapska torta Ouais elle est un peu petite hein Allez on continue C'est un bel escargot il a la bonne taille mais c'est pas chiqueté Ah c'est pas chiqueté là Et oui c'est tout lisse La cuisson est bonne Le dosage du marasquin ça va Et la crème à l'orange est très bonne C'est pas mal Mais là comme c'est pas chiqueté c'est pas éliminatoire On verra je sais pas Allez gâteau suivant On continue Alors Là c'est chiqueté mais c'est C'est chiqueté partout où il faut Mais alors c'est costaud hein Les fruits confits sont jolis C'est bon Ouais C'est généreux donc on sent bien tout ce qu'il y a dans la crème d'amande Moi j'aime bien qu'elle a beaucoup de garniture Et oui parce qu'il y a beaucoup de garniture Donc en fait c'est plus gourmand quoi c'est moins sec Ça c'est super Alors rapska torta ou pas ? Belle interprétation c'est bien Oula C'est un pain au raisin Oui c'est vrai Oui c'est ça Oh là là A quel moment on fait si petit Comparé aux autres En fait c'est bien parce que c'est quelqu'un qui sait même pas tricher quoi Moi je triche je regarde Oh la vache Ah bah là tu peux y aller hein T'as su hâte et d'emmercotte Là ça va pas du tout C'est pas une rapska torta D'accord Allez gars tout sûr Le chicotage en fait il est qu'autour mais il est pas au centre Et les fruits confits un peu gros Ça manque peut-être un tout petit peu de cuisson mais c'est gourmand C'est bien garni C'est bon On continue Alors On a tenté de faire une spirale mais on n'y est pas vraiment arrivé Regarde c'est en plusieurs parties Ah ça c'est une couronne d'ange On va voir si on sent la liqueur C'est fade Ça manque le petit peps de la liqueur Bon c'est moyen Allez suivant Alors là c'est génial c'est des suprêmes d'orange Mais ils sont confiquants C'est un peu sec La mercotte c'est la biscotte Allez Ensuite Qu'est-ce que c'est que ça encore On a fait des filets de pâtes qu'on a mis sur le dessus Mais pourquoi Chers amis croates je tiens à m'excuser publiquement Alors attends laisse-moi voir la crème à l'orange Oh la 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 c'est limite Il y a quelques petits points quand même dedans Par contre on n'a pas pleuré l'alcool La crème d'amandes à l'intérieur elle est plus présente Vu qu'il n'y a pas de pâte C'est sûr qu'il y a plus de crème Alors rapska torta ou pas rapska torta Rapska torta à l'envers A l'envers Donc c'est une torta rapska Bravo Allez on continue Mercotte Là c'est à plat Oui c'est à plat mais on a le tourbillon Non mais à quel moment tu fais un gâteau comme ça Ça c'est quoi C'est une pizza voilà Pizza à l'amande Je n'ai pas de goût de marasque Rapska torta ou pas rapska torta ? Pizza torta Alors celui-là il est magnifique Ça c'est un chanson à la torta On a doré On a pris la peine de doré à l'oeuf Là c'est vraiment une tourte La crème à l'orange Ouh là 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 C'est un flanc là Là c'est une crème pâtissière On peut pas dire qu'on sente vraiment le marasquin Non Elle est juste cuite la crème d'amande dedans Parce qu'il y en a beaucoup hein Ça va pas Bon là on va dire que c'est une rapska-tastrophe Allez Last one Alors Là c'est dommage parce que tout s'est mêlé On voit qu'on a fait le tourbillon mais il s'est collé C'est uni C'est uni Et puis on a fait des espèces de rajouts de pâtes Mais les fruits confits sont jolis Ouais On sent bien les zestes Ouais C'est un peu plat mais c'est bon C'est pas mauvais du tout je trouve C'est pas mal Allez il va falloir faire un classement C'est pas gagné hein Laquelle j'ai préféré Place au verdict Après avoir dégusté toutes les rapska-torta Cyril et Mercotte vont maintenant les classer des moins réussis jusqu'aux meilleurs Mercotte qui est arrivé dernier Alors qui a fait ? Ça Émilie Marie-Émilie J'ai rien compris Faut te concentrer Faut bien lire la recette Après tu comprends Cyril qui est arrivé douzième Avant dernier Qui a fait ça ? Les chaussons Allez T'es jamais l'encroci Fidou ? Pas encore non Attends un peu avant d'y aller Ah bah là oui Tu seras pas content là Mercotte qui est arrivé onzième Qui a fait ça ? Kérédine Toi aussi il va falloir que tu apprennes à lire la recette Ouais Mercotte et Cyril ont attribué la dixième place à Monique Qui a fait cette pizza ? Thibaut est en neuvième position Bertrand est huitième Clément s'occupe la septième place du classement Fanny est sixième Dommage Julia cinquième Et Chantal quatrième Bravo le chicotage David à mettre Ninon Vous êtes dans le top 3 quoi qu'il arrive Bravo Qui est arrivé ? Troisième mercotte médaille de bronze Qui a fait ça ? C'est pas mal Ninon T'as chiqueté mais c'est un peu trop collé Il reste donc David et Ahmet Cyril qui remporte la terrible épreuve de la Rapska Torta Qui est arrivé premier ? Qui a fait ça ? Ouais David ! Bravo ! Bravo Ahmet ! Premier top Power Le roi de la Rapska Torta C'est moi Allez encore une belle journée qui commence Bah ouais Allez Ce matin je me sens très bien Je suis pleine d'espoir Je suis sereine Je vais faire le mieux que je peux Yes Je vais y arriver L'objectif du jour c'est de rattraper mes deux flops Sur l'épreuve de Mercotte et sur l'épreuve de Cyril J'ai sorti le radeau là Je suis en train de ramer fort J'espère que je vais réussir à rattraper le bateau de croisière Et je prie fort les dieux de la pâtisserie pour y arriver Bonjour à tous Bonjour Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire escale en Grèce ? Ah ouais Pour cette épreuve créative vous allez devoir nous dire à quel dieu grec vous ressemblez le plus selon vous Et pour ceux qui seraient nuls en mythologie vous pouvez imaginer votre propre dieu ou déesse Ah super Pour vous accompagner dans cette épreuve inédite nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel Si je vous dis qu'il a été élu meilleur pâtissier au monde en 2016 C'est toujours un honneur de l'avoir avec nous sous la tente monsieur Pierre Herney Oh la place Ah c'est des frissons Bonjour 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 Fanny ça va ? Oui Je n'arrive pas à réaliser mais ça va Je suis ravi d'être ici et de partager ce moment avec vous Et peut-être de vous prodiguer quelques conseils Pour vous faire avancer dans votre passion de pâtissier Pour réaliser votre dieu ou votre déesse de l'Olympe Vous avez 3 heures A vos marques Prêts Pâtissez Pour terminer leur croisière en Méditerranée Nos pâtissiers amateurs mettent le cap sur la graisse Et vont devoir réaliser le dieu ou la déesse qui les représente en gâteau Tout cela sous l'oeil avisé de Cyril et Mercotte Et surtout du dieu de la pâtisserie Pierre Hermé quoi ? Surnommé le roi du macaron Et vénéré tel un dieu de l'Olympe Par de nombreux amateurs de pâtisserie Pierre Hermé s'est imposé depuis de nombreuses années Comme un chef pâtissier de légende A la tête d'un véritable empire de la pâtisserie à travers le monde Aujourd'hui on a le patron qui est là Champagne Pierre Hermé c'est la grande classe Champion du monde en 2016 Un grand palais C'est juste incroyable surtout en 3ème semaine de concours C'est vraiment une icône de la pâtisserie C'est juste impressionnant Je l'adore, je l'adore Parce qu'alors c'est vraiment mon chauffeur J'ai une bibliothèque avec plein de bouquins de Pierre Hermé C'est lui le dieu de la pâtisserie et de loin Il est tout en haut de l'Olympe Il y a Pierre Hermé là-bas, je suis pas bien C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup Je suis vraiment super fan de lui Du coup le fait de l'avoir aujourd'hui en un chef invité C'est ouf quoi J'ai décidé de représenter la déesse grecque Estia Qui est la diesse du feu J'ai un tempérament très tout feu tout flamme Et quand je travaille on me dit toujours qu'il faut mettre le feu Donc j'ai décidé de réaliser Estia aujourd'hui Portée par son admiration pour Pierre Hermé Notre pâtissière belge au caractère bien trempé Compte faire des étincelles aujourd'hui Pour séduire son chef préféré Mon gâteau de déesse ce sera un entremet orange passion et chocolat L'orange et la passion ça matche très bien Et en plus ça a un côté très peps par rapport au chocolat Et par rapport au thème flamme Je pense que ça va très bien fonctionner Comment ça va ? Comment ça se passe ? Ça va et vous ? Moi ça va je suis content d'être avec vous Moi aussi je suis contente que vous soyez là Je te sens toute émoustillée là Mais oui c'est moi en tout cas le chef Pierre Hermé Vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup Puis le début que je fais de la pâtisserie je vous suis Peut-être que vous allez avoir beaucoup de coeur alors ? Attendez ne m'en parlez pas encore On espère, on espère Émilie va enflammer la dégustation avec un décor en isomalt pour son gâteau Un foyer sur le dessus et des flammes rouges tout autour Côté saveur elle fusionnera le chocolat et la passion Une association phare créée par notre chef invité L'accord chocolat au lait et passion j'ai appelé Mogador Oui Ce macaron date des années, fin des années 90 Et j'avais commencé par faire chocolat noir et fruits de la passion Et je trouvais qu'il y avait une gêne dans la dégustation Puis à un moment je me dis tiens on va essayer que le chocolat au lait Et que le chocolat au lait ça fonctionne parfaitement Ah merde, moi je fais avec du chocolat noir J'ai pas de préjugés, c'est juste que pour moi un des enjeux de votre gâteau ça va être d'harmoniser passion, chocolat noir, noisette Bien sûr votre gâteau il va être beau J'espère normalement Il y aura des belles flammes mais aussi il faut qu'il envoie du feu dans le goût Oui, ok Estia te regarde et Pierre Amé te jugera Voilà tout simplement Merci beaucoup Il est trop gentil Pierre Amé vient de passer à mon plan de travail, je peux mourir en paix, sachez-le Je vais rester sur ma recette, de toute façon il m'a pas dit de changer Donc je vais bien équilibrer tout ça J'espère que ça lui plaira Et pour tenter d'obtenir les louanges de notre jury Certains pâtissiers amateurs n'hésitent pas à mettre toutes les chances de leur côté En utilisant des saveurs méditerranéennes dans leur gâteau On est le vieux de la musique ou pas ? Moi j'ai décidé d'être le dieu Apollon Dieu du soleil, de la musique, de la joie, j'adore ça Dans mon gâteau j'ai décidé de mettre une marmelade de clémentine de chiotte Qui est une clémentine grecque J'aimerais que ce soit vraiment la star de mon gâteau Et ils sont très filous les petits pépins là Ce serait horrible que le chef Pierre Amé il tombe sur un pépin Dans ma marmelade, c'est pas possible Je suis très contente de mon biscuit au miel Il sent très bon C'est un miel de thym crétois Il va donner un goût plus corsé Le jour où j'ai rencontré mon compagnon Il m'a emmené dans un restaurant grec Donc c'est un petit clin d'œil à lui Allez on lésine pas sur l'orange Je suis poséidon Pour me rappeler la mer de chez moi On va souvent à la mer le week-end Donc c'est vraiment mon élément préféré Pour mon gâteau poséidon Je vais faire un layer cake Aux saveurs d'huile d'olive et d'orange Et de pistache Je vous embarque directement en Grèce J'adore ce pays en plus De son côté, Monique Notre dynamique retraitée Allez hop, allons-y, allons-y En danger cette semaine Après son flop au défi de Cyril Et sa dixième place à l'épreuve technique de Mercotte A décidé de miser sur pas moins de 5 saveurs Pour sauver sa place dans le concours On va essayer de pas se couper les doigts J'ai décidé de faire la déesse des grands-mères Et je mettrai les 5 saveurs Puisque j'ai 5 petits-enfants Le chocolat, le fruit du dragon L'orange, l'ananas et la vanille Et je pense que toutes les saveurs S'accordent bien ensemble J'ai décidé de faire la déesse des petits-enfants Parce qu'en fait ça me ressemble J'adore mes petits-enfants Ils sont tous mignons Et ils me le rendent bien Ce sont mes petits joyaux Grand-mère comblée de 68 ans Monique profite de sa retraite Pour s'adonner à ses nombreuses passions Je suis la reine de la génoise Et peut toujours compter sur les encouragements de ses proches Pour illustrer l'un des plus beaux rôles de sa vie Monique va réaliser un lit de bébés Recouverts de chantilly vanille Une couverture et un oreiller en pâte à sucre Serviront à dorloter ses petits bébés Moulés en chocolat blanc Alors Monique ? Et alors ? Quel dieu ou déesse tu fais ? La déesse des grands-mères Ah c'est qui ? C'est moi Ah Tu fais quoi d'invite à la retraite ? Oui là je suis à la retraite Tu faisais quoi ? Je fais de tout J'ai été secrétaire J'ai travaillé dans la couture J'ai été consignère de théâtre J'ai vendu des téléphones Ah oui une vie bien mouvementée Je me dis elle a du bas goût T'es toujours comme ça Ça m'étonne pas que t'aies vendu des téléphones Monique t'es en galère cette semaine ? Et tant pis je suis contente de vous avoir vu Mais c'est pas fini ? Ah ben non j'espère pas mais bon On va te donner des conseils pour que tu continues Ça c'est vrai vous êtes de bons conseils Ça c'est quoi ? C'est de l'ananas Il y a cru et cuit Et je vois pas de citron vert Ah non je l'ai pas mis C'est bien Ah ouais ? Pierre Armé il adore un ananas citron vert De zeste ou de jus ? Zeste Bien Faut jouer le tout pour le tout T'es pas en très très bonne posture Je sais je sais je sais Allez Merci pour les conseils en tout cas Modeler un beau berceau c'est pas évident Faire une couverture en pâte à sucre Ça l'aide encore moins Donc il faut vraiment qu'elle soigne la déco Je ne prends pas de risque J'écoute Cyril Mercote Ils m'ont dit du zeste Je ne me rappelle pas C'est où ? Non le zeste le zeste Ça va je l'ai fait Oh de Dieu Je l'ai fait Non je l'ai mis je l'ai mis Du goût purée D'accord purée de purée Le goût le goût le goût Le goût le goût d'abord Répète répète Le goût le goût le goût Voilà Merci Également en danger cette semaine après deux épreuves ratées Thibaut doit lui aussi impérativement obtenir le coup de foudre de Pierre Hermé S'il veut poursuivre son épopée sous la tente Pour cette épreuve du dieu de la déesse grecque Je vais faire Zeus Zeus c'est le dieu des dieux Mais c'est surtout le dieu de l'éclair Quand j'étais petit j'ai toujours voulu avoir des super pouvoirs Pouvoir tirer un peu de la foudre de mes mains Je pense que ça m'aurait beaucoup plu Et en plus j'ai une petite cicatrice ici Qui ressemble un petit peu à une éclair Et du coup je me suis dit que ça pourrait être marrant de le représenter en gâteau Pour faire des étincelles à la dégustation Thibaut va rassembler des saveurs méditerranéennes dans son gâteau en forme de nuages Des éclairs en chocolat et des brisures d'isomalt Viendront mettre en lumière le visuel de son dessert Surprise ! Bonjour ! Pourquoi le poivron ? Le poivron c'est pour le confit framboise poivron Il est très bien lausé D'accord ! Ok ! Vous avez l'air speed ? Très speed ! J'ai beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses ça veut dire que vous avez trop de choses ? Beaucoup de choses ! Beaucoup de choses ! Thibaut est en mauvaise posture cette semaine ! Pourquoi ? Pourquoi il est en mauvaise posture ? Il va falloir qu'il apprenne à rester calme La précipitation n'aide pas à la réalisation Mais s'il arrive à terminer son gâteau et son projet complet ça peut être un coup de foudre Là je vais rajouter mon confit framboise poivron par dessus mon biscuit J'aime bien ! On sent bien le poivron, il y a l'acidité de la framboise, l'acidité du vinaigre J'espère que Pierre Ramesses sera content ! Comme Thibaut, tous nos pâtissiers s'affairent au montage de leur dieu et déesse en gâteau Car ce n'est pas un mythe, le temps file vite sous la tente Pour ma déesse du feu, j'ai ma mousse au chocolat noir Mon insert, Orange Passion Pierre Hermès, il m'a dit qu'il attendait beaucoup de mon gâteau Donc j'espère enfammer les papilles de Pierre Hermès Il faut que je fasse un joli lit de bébés Si j'ai les félicitations de Pierre Hermès, je crois que je vais tomber dans les pommes Ah non, alors ça c'est le saumage Je suis en train de monter mon pot de peinture Je mets du ralinet croustillant, mon confit Manque Passion et des morceaux de mangue J'ai décidé de faire la déesse de la déco Parce que la déco c'est vraiment une passion qu'on a mon mari et moi ensemble C'est une passion de couple Ce qui serait génial avec cette épreuve, c'est de pouvoir conserver mon tablier bleu David, notre pâtissier champenois qui a terminé tout en haut de l'Olympe sur l'épreuve technique Se lance lui aussi dans le montage de son gâteau Garni d'un biscuit moelleux à la saveur bien de chez lui Ça c'est un biscuit que je fais chez moi, c'est un biscuit au champagne Le côté effervescent du champagne aère un petit peu le gâteau pour avoir un biscuit bien moelleux Je mets un petit peu de raisin sec dessus J'ai choisi Dionysos, c'est le dieu du vin Moi je suis un très bon vivant, j'aime faire la fête J'aime recevoir, avoir des amis à la maison C'est les belles choses de la vie que j'aime En plus de son biscuit au champagne Notre pâtissier épicurien garnit son gâteau d'une crème diplomate à la fève tonka De raisin sec et de billes de jus de raisin Le tout emprisonné dans un pressoir entièrement comestible en nougatine Ça va mon David ? Chaud, chaud, chaud la nougatine La nougatine c'est l'élément essentiel de ma décoration Et on va tout de suite commencer à détailler Ça va être les bords de mon pressoir Allez, 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 lâche rien À fond, à fond Pâtissière, pâtissière, vous reste une heure Une heure, c'est chaud de fou Pas le temps de s'endormir sur ces lauriers Nos pâtissiers amateurs s'activent Pour réaliser les décors et ornements Qui leur permettront de représenter le dieu Ou la déesse de leur choix en gâteau Je suis en train de réaliser le sucre au rocher Je vais représenter Ouréa Qui est le dieu de la montagne Tous les étés, avec mes parents, on partait en montagne Et donc du coup, ils m'ont mis la passion de la randonnée Donc là, après, normalement, ça devrait refroidir Ça devrait buller à l'intérieur Oui, là, c'est en train de buller gentiment Il faut le laisser refroidir Pour mon gâteau de Zeus, je vais faire des décors en isomalt L'isomalt, c'est pas quelque chose que je fais souvent C'est quelque chose que j'ai jamais fait même C'est un gros challenge Parce que c'est ce qui va donner la forme au gâteau C'est ce qui va donner aussi la hauteur Comme une offrande à Zeus Colore en jaune pour faire le jaune des éclairs J'espère que je me prendrai pas les foudres de Mercote et Cyril Et encore moins celle de Pierre Hermé Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs Qui doivent au plus vite finaliser leur dieu et déesse grecque en gâteau Donc là, je détaille mon caducé dans la pâte sablée Pour le poser au-dessus de mon entremet J'ai décidé de mettre à l'honneur le dieu de la santé, IG J'adore le corps humain Et je voudrais justement devenir médecin plus tard 10 minutes Il commence à prendre forme sur votre peinture Je suis déesse de la déco Donc là, pour l'esthétisme, il faut que je sois carré Il faut que ça soit beau J'aime bien que les gâteaux fassent un peu waouh quand on les voit Alors là, je vais donner une forme de nuage à mon gâteau Le but, c'est qu'il ressemble à un nuage un peu en colère Comme Zeus, c'est le roi des éclairs Et que les éclairs, ça vient des nuages Là, c'est vraiment ce qui va donner l'aspect du gâteau Donc j'ai plutôt intérêt à pas me louper Là, mon isomel, je vais le former Afin que ça fasse une forme de flamme Pour vraiment avoir une représentation Comme si on avait un feu en face de nous Elle est cool C'est un des éléments phares de mon gâteau Allez, on se dépêche plus que 15 minutes Ah ouais ? Ça va être chaud, chaud, chaud Je vais attaquer mon collage pour mon pressoir Allez, on va y aller tranquillement J'essaye de faire des belles lamelles J'essaye de faire quelque chose de bien, bien droit On va pas se presser Allez, hop ! Ma petite couverture Petit coussin Voilà Les petits bébés, je les aime bien C'est mignon C'est mignon C'est mignon C'est mignon C'est le feu de Dieu Et j'espère qu'il va me porter chance Le glaçage, c'est le moment satisfaisant de la fin C'est la balance de la justice J'ai décidé de représenter la déesse de la justice et de l'égalité Je voudrais que ce soit à la fois gourmand, fruité Ça représente la Méditerranée tout simplement Je fais la courante de Poséidon J'espère que ça va plaire à Pierre Dessermé Le dieu de la pâtisserie Allez les pâtissiers, il vous reste 5 minutes Attention C'est chaud Je l'habille, j'ai fait une petite couche Qui sont pas tous nus le pauvre Voilà, il est mignon ce petit bébé Et puis pourquoi pas un petit bonnet en cogné J'ai inventé mon propre dieu Fashion God, je l'ai appelé Le dieu de la mode, je pense que c'est le dieu qui me représente le plus J'essaye de rendre un peu de relief sur ma robe avec des petites fleurs J'aimerais bien qu'on voit le côté classe, chic, mode à mon image Celui-là, il va aller sur mon gâteau Je suis très satisfaite de la forme et de la couleur Hop, mes flammes Je suis en train de casser mon sucre au rocher Pour le mettre en déco devant mes entronées Ça c'est pour la femme de Marie J'ai des petites billes de jus de raisin On espère que ça va plaire Au chef Il faut absolument que je pose mon caducé 10 secondes Voilà, c'est bon 5 Allez, Ahmet Il faut terminer là, les Thibault 2 1 Bravo tout le monde Franchement là je suis rincé et complet Mais on a le visuel de ce que je voulais faire J'ai mon résoir, mon raisin Donc on est en plein Dionysos Je ne suis pas trop mécontente de moi Parce que pour une fois je suis arrivée au bout Et j'ai fait tout ce que je voulais Le seul truc c'est le pochage, il n'est pas parfait Mais bon, je me suis bien débrouillée cette offre Je suis contente de moi J'espère convaincre le chef Pierre Hermé que le chocolat nard s'assiste si bien avec la passion et l'orange Avec mon gâteau, j'espère vraiment décrocher le coup de coeur du chef et pourquoi pas du coup le tablier bleu Après 3 heures d'épreuve épique Un calme olympien est revenu sous la tente pour la dégustation A la fin de celle-ci, le chef invité Pierre Hermé choisira son coup de coeur Tandis que Cyril et Mercotte auront la lourde tâche de désigner le pâtissier de la semaine Ainsi que celui ou celle qui quittera le concours Émilie est la première à présenter son gâteau en l'honneur de la déesse du feu Estia Son pari audacieux de retravailler l'association de saveurs mythiques de Pierre Hermé Chocolat au lait passion avec du chocolat noir Portera-t-il ses fruits ? C'est beau ce rouge poudré un peu d'or Avec le glaçage, les flammes, le décor Bravo T'es en plein dans le thème là, la déesse du feu Là tu nous enflamme à fond là carrément C'est beau, c'est soigné en tout cas Vous êtes allé au bout de votre idée et vous l'avez bien réussi Bravo Merci C'est beau ce thème là Très beau Il est bien le glaçage là parce que souvent quand je coupe il y a tout qui vient avec Il n'est pas trop épais On voit qu'il y a une maîtrise technique aussi du montage Tu aurais pu faire le grand j'aime avec Pierre Chocolat au lait passion Là tu aurais fait le scratch complet La mousse est bonne mais c'est chocolat noir Donc ça donne un contraste plus fort chocolat noir passion Que chocolat au lait passion Mais c'est un gâteau qui est bon tout en fraîcheur Tu as beau être tout feu tout flamme ton gâteau il est maîtrisé Donc bravo c'est un beau gâteau C'est un bon gâteau, pas trop sucré J'aurais préféré un deuxième biscuit pour avoir un peu plus de mâche Mais il y a une grande fraîcheur, il y a un bon dosage C'est parfait, bravo Merci Bravo Emilie Béni des dieux, Emilie est parvenue à séduire le jury Tout comme Ninon et son gâteau au citron En l'honneur de la déesse de la santé C'est représentatif Caducelle a une bonne petite tête Ça pulse en acidité Pour moi c'est un très bon gâteau Pourquoi tu veux faire médecine et pas pâtisserie ? C'est également le cas de Kérédine Métamorphosée en dieu de l'amour sur cette épreuve Avec son gâteau aux saveurs aphrodisiaques Chocolat gingembre Oh c'est mignon Le gâteau il est net, c'est propre, c'est bien floqué Par contre l'écriture Tu passeras dans mon bureau C'est un gâteau qui est simple Dans le goût, dans la technique, dans le montage du gâteau C'est simple, c'est bien fait Après il va falloir enlever le frein à main Et passer à la deuxième Ok ? Ok Au sommet de sa montagne Bertrand a en revanche totalement perdu l'équilibre Avec ses deux gâteaux aux saveurs pomme-mante Et abricot-romarin La chaussure elle est super Bon alors, la montagne ça vous gagne ou pas ? Moi j'ai une préférence entre les deux sur le pomme-mante Mais à vérité j'aime aucun des deux D'accord Parce que c'est pas net, c'est pas franc C'est beaucoup de travail pour un résultat qui est un peu poussif Là t'as un peu dévissé, c'est dommage Chantal, elle, s'est bien défendue avec son casque d'Athéna à la forêt noire Comme ça, s'il n'y avait pas la photo, j'aurais eu quand même du mal à reconnaître Chantal C'est un peu abstrait Autant l'apparence du gâteau était brouillon Le goût lui n'est pas brouillon Franchement, il est net et clair Merci C'est une vraie forêt noire de guerrière Je vais m'évanouir Si les louanges du dieu Hermé ont ému Chantal Afidou a lui nettement moins rayonné avec son dieu du soleil à la clémentine de Kios Ça tangue un peu hein En dehors du chocolat, c'est pas beaucoup beaucoup de créativité pour une épreuve créative D'accord C'est pour encourager Cyril à couper le gâteau Quand on mange en bas, c'est hyper bon, il y a plein de fruits C'est très bon Il n'y a pas de plus on remonte, au moins il y en a Donc je préfère rester en bas C'est un peu déséquilibré C'est une génoise qu'on entasse avec du fruit C'est pas mauvais Mais dans sa conception, c'est degré zéro pâtisserie Ah bah mince Ah bah oui C'est à présent au tour de Thibaut, en danger cette semaine De présenter au jury son gâteau en l'honneur du dieu des dieux C'est magnifique T'as fait en isomale, c'est ça ? En isomale, toi Bravo, déjà rien que ça, c'est un beau travail C'est très très bien poché C'est bien floqué Bravo, moi je dis que c'est bien réussi C'est un super beau gâteau comme si tu l'avais moulé Franchement, bravo Moi j'aurais aimé regarder comment vous pochez comme ça Parce que c'est vraiment bien fait Merci Beau boulot On a un gâteau Pour moi, il est parfait Dosage framboise, poivron, bien équilibré Le croustillant pollen Vraiment très agréable Le confit de fruits Le dosage en sucre, il est bon Enfin, moi qui n'aime pas spécialement le poivron Et pour l'avoir travaillé aussi Sur cet accord poivron framboise Je trouve que ça marche super bien Moi aussi, je me régale On a tous les parfums en même temps Bien dosé La légèreté, la fraîcheur Et c'est divin, carrément Bravo Au tour de Monique Notre grand-mère dynamique Qui va tenter de sauver sa place dans le concours Avec son lit de bébé aux 5 saveurs C'est un joli petit baisseau C'est mignon On voit ton amour pour tes petits-enfants Le train et la poche à douille Quand on s'approche, il n'est pas très très net Mais on pardonne Parce qu'on voit beaucoup d'amour dans ce gâteau Merci C'est un bon gâteau de grand-mère Après ? C'est un peu simple Toute la crème, tu l'as mis à l'extérieur Donc à l'intérieur, ça manque un petit peu de crème Ah, et Dieu de la grand-mère, ça fait un colère Oui Il faut dire qu'on aime bien Alors c'est très bon Monique, moi je veux pas de problème C'est un gâteau agréable Moi j'ai plaisir à le manger Je lui trouve pas de défaut Si ce n'est celui d'être un peu simplissime Ahmet, lui, n'a pas fait dans la simplicité Avec son dieu de la mode au kiwi C'est Shrek ? Quand je vois ce vert et cette crème au beurre Déjà je me sens mal Pour moi c'est un peu trop avant-gardiste comme mode Non, 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 il faut goûter Je suis pas du tout fan d'une crème au beurre vert fluo Ça c'est au-dessus de mes capacités Mais le biscuit est bon J'aime bien qu'il y ait beaucoup de biscuits Mais l'ensemble pour moi il fonctionne pas Ça fonctionne en revanche pour Julia Notre tablier bleu en titre Déesse de la déco à ses heures perdues Avec son pot de peinture mangue-chocolat C'est bien dans les détails, c'est joli Moi ce qui m'amuse c'est la boîte à outils en biscuits Tous les outils C'est un joli travail, net Quand on regarde le gâteau on voit votre esprit déco Votre esprit créatif C'est un bon gâteau Je suis pas fanatique de l'accord chocolat et mangue Mais la manière dont vous l'avez orchestré Ça fonctionne pas trop mal C'est l'assainonnement citron vert mangue Qui est vraiment bien Clémence s'en est bien sortie également Avec sa représentation de Témis Déesse de la justice Aux saveurs de vanille, clous de girofle Et miel de thym C'est une balance hein Ou une encre Une balle Bon c'est bien exécuté Mais il faut arrêter les fruits posés dessus comme ça C'est un peu old school quoi Je trouve ça très bon Je trouve que c'est parfumé C'est moelleux Je m'arrête là mais je peux tout le manger C'est un bon gâteau Il est simple mais il est bon, bien fait Et on a plaisir à le manger Vraiment super Très bien Si tout comme Clémence Fanny a délivré un bon gâteau au jury Le visuel de son dieu de la mer n'a pas convaincu On comprend que c'est le dieu de la mer Après je trouve que c'est brouillon C'est pas le mot Mais on voit que t'as pas le temps de terminer L'épaisseur du biscuit est bonne Il est bien imbibé La crème est bonne aussi Et puis j'aime ce mélange de pistache, d'orange Moi je l'aime bien L'ensemble est bon La dégustation se termine avec David Son pressoir en nougatine en référence à Dionysos Lui permettra-t-il d'être le grand cru de cette dégustation ? La nougatine, la nougatine Franchement c'est super Je sais pas qu'est-ce que t'as mangé cette semaine Mais tout a réussi En 3 heures faire tout ça C'est un sacré travail C'est une vraie prouesse moi je dis Big respect quoi Ah ouais Merci Je suis bluffé Et ce qui me plaît d'autant plus C'est la netteté et l'élégance Tout est propre Les pieds Tout c'est nickel quoi T'es le dieu de la champagne mon pote C'est ça C'est agréable Mais la crème t'aurait peut-être Pu l'alléger un peu plus encore Parce qu'on sent quand même bien la pâtissière J'aime beaucoup la texture du biscuit J'aime beaucoup l'ensemble Mais je déplore un manque un peu de légèreté Mais il y a un travail de dingue quoi En tout cas bravo C'est bien Merci beaucoup Franchement La dégustation est maintenant terminée Le chef invité, Pierre Hermé Va désigner son coup de coeur Cette distinction pourrait permettre A un pâtissier en difficulté De se sauver de l'élimination Ou au contraire A un pâtissier en bonne voie Pour le tablier bleu D'y accéder Il y a deux gâteaux qui ont retenu mon attention Il y a Dionysos de David Et Zeus de Thibaut C'est pas facile de choisir Mais mon coup de coeur va à Thibaut Ouais bravo Thibaut Bravo parce que vous m'avez fait goûter un super bon gâteau Merci Merci aussi à vous de nous avoir fait partager votre passion Et je vous souhaite de réussir dans ce concours D'aller jusqu'au bout Merci Pierre Bravo Très bien La croisière en Méditerranée touche à sa fin Cyril et Mercotte vont maintenant faire le bilan des trois épreuves Alors moi j'en vois deux qui nous ont particulièrement régalé En effet Tandis que Julia a ébloui le jury avec sa revisite du tiramisu David lui a brillé en épreuve technique Et lors de l'épreuve créative Tous deux ont délivré un gâteau au visuel irréprochable Mais avec une dégustation plus nuancée Alors Mercotte maintenant il va falloir désigner celle ou celui qui nous quitte Qui est en difficulté cette semaine ? Deux pâtissiers sont en danger D'un côté à Fidou Avant dernier de l'épreuve technique Il a frôlé le hors sujet au défi de Cyril Et n'a pas du tout brillé lors de l'épreuve créative De l'autre Monique Floppe au défi de Cyril Dixième lors de l'épreuve technique Elle n'a guère eu plus de succès lors de l'épreuve créative Avec son gâteau de grand-mère Allez Mercotte vient Il va falloir qu'on leur annonce C'est l'heure du verdict pour nos 13 pâtissiers amateurs Place au choix de Cyril et Mercotte Les pâtissiers Notre croisière sucrée en Méditerranée Prend fin Et cette semaine Le tablier bleu est attribué à A David Il est pour qui ? Il est pour moi Belle semaine Jolie petite croisière en vacances Impeccable Malheureusement les pâtissiers vous le savez L'un ou l'une d'entre vous va nous quitter ce soir Le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours Cette semaine est C'est Monique Je le savais Il y a forcément la petite déception parce que bon j'aurais voulu aller un petit peu plus loin Mais bon comme on a dit je fais des gâteaux de grand-mère Donc j'ai eu un petit peu le niveau de tout le monde C'est un peu normal que ce soit moi qui parte maintenant Cyril Du coup je m'envis Je suis contente Je suis contente Monique T'es pas trop triste Monique ? Ça va Et si je te dis que c'est pas vraiment terminé ? C'est pas vrai J'organise dans le plus grand des secrets un concours parallèle Qui va permettre à un des éliminés de réintégrer la compétition Rien n'est perdu, tu as toutes tes chances C'est super ça Allez viens dans ma cuisine secrète Je vais tout t'expliquer Oui T'es contente ? Oui Coup !